Il est de ceux qui persévèrent. A 37 ans, voilà 10 ans qu'Arnaud Guérin entretient une carrière professionnelle en intermittence. Le haut niveau à temps plein, il l'a connu en 2009 sur l'Alps Tour, la 3ème division européenne, se confrontant aussi à la dure réalité des circuits satellites. J'ai fait deux saisons quasi pleines avec beaucoup de tournois et je me suis très vite rendu compte que le niveau était très haut et qu'il y avait beaucoup de frais en face des gains potentiels. Sur l'Alps Tour, c'est à peu près 20 000 euros à l'année. Vous passez le dernier du cut, vous gagne 300 euros. Il faut vraiment finir dans les 10-15 premiers et de façon assez régulière pour se constituer un revenu. Donc c'était très dur. Donc à partir de là, à bout de la 3ème année, je me suis dit bon, je vais essayer de trouver un petit boulot à côté. J'ai cumulé le travail, les tournois professionnels et aussi beaucoup de programmes. Titulaire d'un bac plus 5 en gestion des entreprises, il porte donc deux casquettes avec celles d'assistant juridique en cabinet d'avocat. Mais à Lyon, pour la 9ème étape du Wintour, le double carriériste se présente surtout avec une victoire en poche, son Graal. Pour le départ de 9 heures, représentant la PGA France dans la catégorie joueur membre d'un circuit et vainqueur des cartes françaises au mois dernier, M. Arnaud Guérin. Un succès synonyme de droit de jeu sur les tournois tricolores de 2ème et 3ème division continentale et sur l'ensemble du circuit national. L'objectif, c'est de participer dans des gros tournois. C'est un truc qui me tient à cœur. J'aime la compétition, j'aime l'avant-compétition, cette montée d'adrénaline, le frisson de jouer avec une carte dans la poche. C'est toujours quelque chose qui me passionne, le jeu me passionne. Donc pour moi, c'est essayer de jouer à des grosses compétitions, rentrer dans des grosses compétitions et essayer de faire une performance. 37 ans est un âge avancé dans le sport, même dans le golf, où les carrières sont plus longues et tardives qu'ailleurs. Pourtant, Arnaud Guérin ne se démonte pas. Ce jour-là au Wintour, au golf de la Bresse, le Stéphanois prépare l'Open de Bretagne, comptant pour le Challenge Tour. Il y rend la deuxième meilleure carte de l'étape derrière Dimitri Mari, vainqueur d'un chèque de 470 euros grâce à un score de moins 5. Il fait toujours plaisir de terminer par un bon post et par un birdie, donc c'était cool. Et puis une petite partie sous le pas aujourd'hui, moins 2, bon. Ce n'est pas le score de l'année, mais c'est toujours bien de secourir sous le pas. Alors, on va voir la prochaine échéance. Journée plaisir. Voilà, journée plaisir. Avec le président en plus, c'était parfait. On a été au top. Allez, Zaro, merci de l'avoir regardé. Au Wintour, ce genre de profil est récurrent. Ils sont enseignants, entrepreneurs ou courtiers. L'organisateur Stanislas Katurla en est d'ailleurs un fier représentant. Deux saisons sur le ProGolf Tour, circuit satellite allemand, ont laissé place à un nouvel équilibre de vie en 2020, dans lequel le jeu et le travail sont étroitement liés. Le fait de continuer à faire 5-6 tournois par an en France, je suis ultra motivé et je prends beaucoup de plaisir. Et puis, c'est super important pour moi de voir comment les tournois sont organisés, de voir ce qu'ils font bien, de voir ce qu'ils font peut-être de moins bien, et de pouvoir aussi m'en servir moi pour le Wintour. Donc ce que je n'ai pas aimé par exemple sur le ProGolf Tour ou ailleurs, j'essaie de ne pas le reproduire sur le Wintour. Début juin, le Rochelet s'était rendu à Metz où se déroulait un tournoi de l'Alps Tour. Sa 24ème place finale reste un bon résultat qui soulève forcément une interrogation, celle de se consacrer à nouveau entièrement à sa carrière pro. Le jour où je gagnerai tous les programmes que je fais à moins 5, moins 6, que lorsque je m'inscris sur un tournoi, je fais régulièrement top 5, peut-être que je me poserai la question, mais aujourd'hui ce n'est pas encore le cas. Je fais 24ème, ce qui était très honorable au vu du temps que j'ai pour m'entraîner de temps en temps. Mais ce n'est pas si évident. Peu évidente aussi est la chance de garder une double casquette. Professionnel depuis 2 ans, Julien Tholot profitait à son époque amateur d'une alternance en jardinerie de golf pour allier travail et Grand Prix chaque week-end. Mais à son passage pro, le membre du ProGolf Tour a dû quitter cette position, diminuant en conséquence ses revenus. Dans le monde pro, les tournois sont vraiment... Le calendrier est beaucoup plus aléatoire. Là, dimanche, je pars en Pologne, lundi, mardi, Rocco, et le tournoi commence mercredi. Donc trouver un travail à côté de ça et dire à son patron « Ah ben finalement, la semaine prochaine, je ne suis pas là, et en plein milieu. Mais par contre, je pourrais travailler le week-end. » Mais ce ne sera pas possible. Donc c'est très compliqué. C'est possible, mais c'est très compliqué aujourd'hui. En plus, avec la crise Covid qu'on a vécue, c'est très compliqué de trouver un travail dans ces circonstances-là. Deux jours après l'étape de la Bresse, c'est au domaine du gouverneur qu'il a bataillé pour la seconde place. Dans un mano à mano, face à Guillaume Antier, un autre joueur à double casquette, Julien Tholot a finalement joué moins 7 sur les dix derniers trous. Pour remporter 350 euros derrière le vainqueur du jour, Hugo Arriba-Jacquelin. Ce qui est génial, c'est pouvoir vivre un moment comme ça, par exemple avec Guillaume. La même partie. Où il est devant toute la partie, moi je vais le chercher. Après, c'est lui qui a un peu plus la pression. Il refait des birdies. Moi, je suis encore obligé d'aller le rechercher. Et finalement, il y arrive en rentrant tous les places. Après, ça, c'est la réussite. Mon rêve, c'est d'être golfeur professionnel. Je le suis, mais je ne veux pas m'arrêter là. Je veux aller chercher le plus haut possible. Mais aujourd'hui, ce qui me freine le plus, c'est l'aspect financier. J'ai des sponsors locaux qui m'aident énormément. Mais arriver à un certain point, c'est trop limité. C'est pour ça que c'est compliqué à gérer. C'est que moi, j'ai ma famille qui est derrière moi. Mais je ne veux pas que ce soit eux qui m'aident. Je veux que ce soit à moi de me débrouiller. Et uniquement à moi-même. C'est moi qui ai décidé de rentrer dans cette aventure. Ce n'est pas à eux d'en subir les conséquences. C'est mes choix et je les assume.